Oui, alors Joachim Sonforgé, merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous n'êtes pas trop déçu, vous n'avez obtenu que 92 voix. Je suis très content. Ça peut vous sembler bizarre, mais je suis très heureux. D'abord, je suis très heureux pour la liste 4 qui a gagné, pour Christophe Castaner, parce que je l'avais parrainé comme délégué général. Et puis je suis très content pour ma liste, pour notre liste, parce que notre liste, qu'on a initiée avec ma collègue Aïna Coric, elle a député de la Marne, elle a permis de faire se rencontrer des députés qui ne se connaissaient pas bien encore, des animateurs locaux, des référents de partout, des gens qui ont vécu une campagne ensemble. Et ça a fédéré des choses, ça en fédérera d'autres pour plus tard. Ça a été force de proposition, ça a permis d'enrichir le débat, de faire de cette élection un objet, je dirais, plus intriguant, plus intéressant, avec plus de suspense. Et les objectifs sont atteints. Je suis très heureux de ce qu'on a fait, une belle aventure humaine. Vous n'avez pas réussi finalement à obtenir le vote à bulletin secret. Est-ce que le mouvement a encore des progrès à faire en termes de démocratie interne, selon vous ? Écoutez, moi, à titre personnel, j'étais très en faveur du vote à bulletin secret, sans avoir initié vraiment même la demande. Mais une fois que cette demande a été initiée, je pense que c'était en effet quelque chose d'intéressant. Statutairement, c'est une exception, d'où le fait qu'il y ait quelques complications à arriver jusqu'à l'obtention du vote à bulletin secret. On avait passé la première étape, d'avoir plus de 25% des membres du Conseil qui se manifestent pour. C'était assez serré, là, aujourd'hui, à main levée. C'est-à-dire qu'on a senti quand même des vérités encore en plus sur ajouter de vouloir voter à bulletin secret. Ce n'était pas suffisant, donc il faut respecter le vote des gens. C'est ça qui est souverain à la fin. Donc moi, je prends acte et c'est très bien. Mais en effet, peut-être que là-dessus, on peut faire des progrès. J'entends la voix de certains qui disent qu'en fait, on pourrait rêver d'une situation parfaite où tout le monde peut librement exprimer son avis. Je pense que la nature humaine est parfois un peu plus complexe dans ces vicissitudes. Et que le secret d'isoloir, s'il n'était pas nécessaire, finalement, on l'aurait supprimé partout. Eh bien, merci beaucoup.